Présentation du travail à la maison du TP numéro 3 relatif aux élections Donc vous est livré dans l'analyse de la structure du code source Donc si on prend un exemple dans le module 1, les tests, donc l'élève branche On va trouver ici pour chacun des étudiants la branche qui est une copie de la branche source de la solution utilisée pour développer Donc ici je suis en accès au contrôleur de la code source en espérant que celui-ci réponde assez rapidement En attendant faisons un petit tour dans la solution présentée Donc l'objectif de cette application c'est de gérer des élections Alors pour ce faire vous devrez mettre en place la solution suivante Donc une solution qui comportera une bibliothèque de classe Qui permettra de travailler sur des méthodes relatives aux élections Et un projet de test Ce projet de test étant lié bien sûr au projet élection Alors je vous laisse répondre à ces questions qui sont assez simples Maintenant passons aux choses plus intéressantes Alors pour ceci on vous fournit une notion de méthode getStateCandidat Qui va permettre d'obtenir l'état d'un candidat Donc ici on supposera l'état du candidat A Donc ici chaque candidat Pour chaque candidat pardon On fournit l'ensemble des résultats qu'ils ont obtenus Donc ici pour si on avait eu 4 candidats on aurait obtenu le nom de voix de A, de B, de C et de C Donc c'est le principe en fait d'une élection législative Donc vous pourrez aller voir cette définition là Puisque votre programme devra remplir tous ces candidats Alors regardons ce qui est demandé Donc pour ce faire nous allons travailler sur un jeu d'essai Donc voici le premier jeu d'essai Donc on a une élection Alors cette élection Le candidat numéro 1 a eu 10 voix Le candidat numéro 2 a eu 100 voix Le candidat numéro 3 a eu 100 voix Le candidat numéro 4 a eu 100 voix Donc ici quel est l'état que devra nous donner le programme C'est que le candidat 1 il est éliminé Pourquoi ? Parce qu'en fait il a moins de voix que tout le monde Il n'est même pas admissible au deuxième tour etc 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 Pareil pour le candidat 1 m de la délection numéro 2 Il a 1000 voix Donc ici bien sûr il va être élu Alors c'est un petit peu plus compliqué Ici il va être en balotage favorable Alors pourquoi ? Parce qu'il va au deuxième tour Ça c'est sûr Puisqu'il a obtenu un nombre de voix suffisant pour le faire Et qu'il est au-delà de tous ses concurrents Par contre dans le cas numéro 4 Le candidat est admissible au deuxième tour Mais il est en balotage défavorable Ce qui veut dire qu'il n'est pas en tête au deuxième tour Donc voici la réelle problématique de votre solution à développer Alors pour ce faire il vous est vivement conseillé De relire ce qui est écrit ici Qui décrit ce qu'est effectivement une élection législative Donc je ne vais pas le relire complètement Je vous laisse regarder tout ceci Par contre Donc ici vous devrez créer un test unitaire Qui appelle la méthode getStateCandidat Et on vous pose une première question En quoi l'entête pourrait être incohérent avec les contraintes de l'élection Donc je vous laisse changer ce que vous voulez Analyser ce que vous voulez Mais il y a un élément qui est nécessaire à fournir Donc essayer de déterminer lequel Alors ensuite vous demande d'écrire le contenu Qui retourne élu ou non élu Seulement élu et non élu Donc ici c'est assez simple Plus simple pour le candidat Ensuite on est obtenir candidat élu Qui ferait savoir lequel des candidats est élu Alors ça c'est un petit peu plus compliqué Donc vous essayerez de voir comment faire pour obtenir ceci Sachant que le candidat A peut être élu Le B peut être élu Le C peut être élu Le D peut être élu Donc c'est une méthode un petit peu plus complexe Qui consistera pour chacun des candidats A savoir s'il est élu Donc ici comme vous avez fait une méthode Qui permet de vérifier si un candidat particulier est élu Il est peut être nécessaire de s'en resservir Pour les autres méthodes Je vous laisse un peu chercher Si vous en avez besoin du temps Donc je vous demande d'aller faire une analyse de ceci Et de mettre les résultats probants sur le wiki De l'espace collaboratif On vous souhaite une bonne fin de vacances Et de bonnes élections A noter qu'elle commence aussi aujourd'hui Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !